Ça va bien ou quoi ? Les amis, je suis tellement heureux de faire cette vidéo, franchement c'est... J'aurais pas pensé faire une vidéo comme ça, enfin de faire une deuxième vidéo à ce sujet. C'est incroyable ce qui s'est passé avec cette vidéo, je parle évidemment de la vidéo Back Pro. L'engouement à travers cette vidéo est incroyable, on est presque à 6000 vues, 440 likes, un délire comme ça. 200 commentaires ? 200 commentaires les gars, mais incroyable ! Waouh, c'est insane, bah franchement je suis tellement heureux. Les amis, on va pas se mentir, la vidéo a la percée. A la percée, à mon échelle de 300 abonnés, certes oui, mais a la percée de ouf ! Aujourd'hui, je voulais justement répondre à toutes les questions qui m'ont été posées en commentaire. Vous m'avez pris pour un messie, vous m'avez pris pour le Saint Prophète, qui avait réponse à tout. Incroyable, franchement c'est l'engouement, j'arrête pas de le dire, mais c'est fou quoi. On a aussi dépassé les 300 abonnés les amis, vous savez ce que ça veut dire, c'est un palier, voilà, c'est mon palier personnel qui a été atteint. Qui dit palier, dit tournant dans la chaîne, et un cadeau à gagner. Je vais vous faire gagner un cadeau, pas dans cette vidéo là, mais dans une future vidéo, donc c'est peut-être en rapport avec le chiffre 3. Et avec un 0 ou 2, je n'en dis pas plus. Activez la cloche, abonnez-vous et bien sûr, et lâchez un maximum de commentaires pour avoir ce cadeau, évidemment, et pour pas le manquer surtout. Bref, je rappelle vite fait pour quelle raison j'ai fait la vidéo sur les bacs pro, et bah c'est très très simple. Nous, en bac pro, parce que j'ai fait un bac pro, donc on est ensemble les bacs pro, on est constamment jugé par des gens, voilà, tout simplement. On est jugé par des personnes extérieures, des personnes qui font un bac général, par les professeurs, tout simplement, les personnes qui nous apprennent les choses. En tout cas, pour mon expérience personnelle, et pour les personnes à qui c'est arrivé, car dans les commentaires, oui, c'est arrivé aussi à eux, les professeurs ne sont pas très optimistes concernant ces personnes. On en est là, on en est là, c'est les seules personnes qui peuvent nous aiguiller, on va dire. Bref, les bacs pro sont en général critiqués. Donc du coup, j'avais envie de vous montrer que même si on est en bac pro, il y a moyen de réussir, il y a moyen de continuer, si vous avez envie de continuer. Parce qu'un bac pro ne se résume pas seulement à un bac pro universel. Pas du tout, un bac pro, quand on en fait un, on apprend des métiers, mécanicien, d'hôtellerie, etc. Et c'est plus ou moins compliqué, selon ce que vous voulez faire. Bref, on est là pour parler justement des différentes questions que vous m'avez posées en dessous de cette vidéo. Et je vais y répondre avec vous, tout simplement. Appelle à je t'aime, même dans tes mensonges, ça crée des disputes, mais je passe l'éponge, j'y pense toute la nuit. Y'a 306 abonnés ? Bah attendez, là, on a déjà dépassé le seuil des 300 abonnés. Ça fait plaisir, en tout cas, merci aux personnes qui s'abonnent, c'est des personnes en or. Bref, vous avez ma chaîne YouTube qui est juste ici, abonnez-vous, voilà. Ensuite, on va aller checker la vidéo qui nous intéresse, parce que voilà, la vidéo qui nous intéresse, c'est être en bac pro, les amis. On est à 5 422 vues exactement. La vidéo a été publiée le 31 janvier 2020, ça fait presque un an. Ça fait presque un an que j'ai fait cette vidéo. 445 likes, dont moi qui a liké, voilà. Et je like mes propres vidéos, d'accord ? Je suis fier de mon travail, d'accord ? Quand je passe 6 heures de montage sur une vidéo comme ça, je suis fier. Ensuite, on a 200 commentaires, et c'est justement là où on va aller voir les 200 commentaires, parce qu'il y a beaucoup de questions, il y a beaucoup de personnes qui parlent aussi de leur vie en tant que bac pro. On va regarder vite fait les données analytiques, les amis. Je pense que c'est important, parce que, ben, c'est... Pourquoi cette vidéo a buzzé ? Enfin, a buzzé, voilà, à mon échelle, évidemment. Donc là, on voit quand même qu'il y a 333 heures de visionnage. Putain, c'est fou, 333 heures. 24 heures, c'est une journée. Ça fait combien de jours ? Ça fait juste là. 176 abonnés en plus. Donc, ça veut dire qu'en un an de temps, enfin, si c'est par rapport à cette vidéo, ça veut dire que grâce à cette vidéo, ou depuis cette vidéo, j'ai gagné 176 abonnés. Alors, les revenus qui sont été générés par cette vidéo, je pense que ça vous intéresse, bande de petits cachotiers. Et là, pas. C'est pas marrant. Non, j'ai eu 0 thunes, ok ? Faut avoir 1000 abonnés, c'est normal, faut avoir 1000 abonnés, et 40 000 minutes de visionnage, un délire comme ça, c'est énorme, 40 000 minutes, ok ? On peut quand même engranger 0,001 euros. Ouais, c'est cool, hein ? Alors, l'audience. Incroyable ! Mais vous êtes fous, ou quoi ? Vous êtes 97 pour 100,8 à regarder cette vidéo, mais ne pas vous abonner. Vous êtes fous ! Vous êtes fous ! Qu'est-ce que vous attendez ? Bref, on est là pour regarder les commentaires. Les commentaires, c'est vendu ! Oh là là, mec ! J'avais 80 abonnés quand j'ai fait cette... Waouh ! Mais du coup, c'est ouf ! Putain, là, ça a bien changé. En un an de temps, il y a un an, j'avais à peu près 80 abonnés, et aujourd'hui, je suis à ça, quoi, c'est fou. On va commencer très simplement avec des personnes qui ont répondu en dessous de mon commentaire, où j'ai liké. Voilà. Merci frérot, moi, je compte bien partir à la fac après mon bac pro. Je vise la mention très bien, évidemment, et surtout, jamais abandonner. C'est vraiment cet esprit qu'il faut avoir, c'est se dire, bon, ok, on vient d'un bac pro, mais c'est pas pour autant que je ne peux pas réussir. Alors, oui, il y a des gens qui diront, oui, mais vous partez avec du retard, nanani, nanana, nanani. Tais-toi. Ancien pro, j'ai eu mon BTS, ça fait plaisir. Voilà, vous n'êtes pas forcément obligés d'aller à la fac, vous pouvez aussi aller en BTS, ça existe aussi. Je vais aller dans un lycée pro, donc je suis tranquille par rapport aux remarques des générales. On va pas regarder les fautes d'orthographe, ok ? Très beau message, je suis en bac pro et quand mes professeurs me demandent quel BTS je vais faire après et que je leur réponds une fac de droit. Il existe, je crois, des bacs pro droit, je crois, un délire comme ça, juridique, ou je sais pas quoi. Ils m'ont rionné. On est sur un exemple qui a été pratiquement la même chose pour moi. Bon, moi, ils m'ont pas rionné parce que, bon, moi, j'allais me vénère, tu vois, moi, je suis un gars qui impose du charisme. Ouais, bon, ils m'ont rionné. Quand on rionné d'une personne, c'est un peu dégradant, je trouve. Je veux aller à la fac, je suis en bac pro GA, je sais pas ce que c'est. On continue, je suis en bac pro et maintenant, je suis en L1, langue étrangère appliquée, et je suis deuxième de ma promo, donc ils devraient revoir leurs priorités. Comme quoi, vous avez des exemples partout, on n'est pas des cas isolés, donc arrêtez. Arrêtez de penser que nous, bac pro, on est moins capables qu'un autre. Quand on aime ce qu'on fait, on réussit. T'as fait un bac pro quoi ? Hôtellerie. Exemple, cette personne a fait un bac pro hôtellerie, elle se retrouve en langue étrangère et elle finit deuxième de sa promo. Bon, perso, je suis perdu, j'aimerais être steward. Ah ouais, ça y est, il date d'une journée ce commentaire, c'est vrai. Je ne pense pas qu'il existe un bac pro steward, je me suis même renseigné pour lui parler. Et apparemment, il faut être juste bon en langue, c'est un critère de recrutement. Super vidéo plus 1, ça, ça fait place de voir des commentaires comme ça, ça fait place. Mais d'où t'as que 60 abonnés, toi ? 60 abonnés à ce moment-là ? Incroyable ! Mec, tu mérites 1000 abonnés, merci. Ouais, je regarde ton nombre d'abonnés, j'ai vu 160k. Bah non, c'est... Non, j'ai pas 160k. Normal, il est génial, il mérite plus. Déjà, le mot génial, incroyable, merci beaucoup à toi, ça me fait tellement plaisir. Je souris là, je peux pas m'en ficher de sourire là, c'est... Après, j'ai regardé, j'ai vu 160 abos. Mec, c'est scandaleux. Il me fait redescendre sur Terre d'un coup. Bah bien sûr que c'est scandaleux, bah oui, j'arrête pas de le dire. On se rappelle justement de Anonyme 2.0, si un jour je le contacte et j'ai 160 abonnés, je vous jure, je l'invite. Moi, je suis en pro aussi et j'en ai strictement rien à foutre de l'avis des généraux. Déjà, à l'époque de mes parents, c'était la même chose de toute façon. On remarque aussi, même à l'époque de ces darons, donc je pense que ces darons, ils ont peut-être 40 piges, 50 piges, j'en sais rien. On jugeait déjà, justement, les bacs pro. Ça se passe comment les cours d'histoire géo en bac pro ? Eh bien écoutez, c'est très simple, c'est de la géo classique. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Bonjour, je vais rentrer en second dans un bac pro animation enfance et personnes âgées. Il y a un fossé entre les deux. On va animer les enfants et après les personnes âgées. Et au milieu ? Non, au milieu non, on les entretient pas, non. C'est moi-même qui ai fait le choix d'aller en bac pro, j'avais une moyenne générale de 13 en 3ème, donc ça va. Moi, pour la petite anecdote, j'avais 10 en 3ème et j'ai pas choisi d'aller en bac pro. Je me suis retrouvé en bac pro par dépit parce que mon lycée a choisi pour moi. C'est incroyable, quand je dis ça aux gens, les gens me disent mais non, mais t'es n'importe quoi. Bah si, mon collège a choisi pour moi. C'est insensé, mais c'est comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? J'adore ton humour, merci, en tout cas ça fait plaisir. Super vidéo. Je voulais le bac pro 100. Je suis content. Bon, allez, oui, bon, l'orthographe, ok, calmez-vous. Je stresse un peu, souhaitez-moi bonne chance, ok. Bon, il y a une petite virgule qui se perd, il y a des virgules qui se perd, mais bon, après, voilà, on n'est pas là pour critiquer. On est là pour donner de la force. Je suis en bac pro. De base, je voulais pas à cause des critiques, mais maintenant, j'en suis fier. Franchement, moi aussi, j'en suis fier. Fier. Soyez fier de ce que vous faites, de toute façon, vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas retourner en arrière, donc le seul moyen, c'est d'être fier. Dans trois semaines, je rentre en bac pro, saine. Ah, enfin une personne, c'est la deuxième personne qui fait ça. Système numérique, ok, ça veut dire ça. Je stresse, mais j'ai eu au moins une bonne nouvelle, ma rentrée est à 10h, donc j'ai tout mon temps pour me préparer le jour J. Bah, ça gère. Je suis content que ta rentrée est à 10h. Ok, il y a des petits commentaires qui se sont accumulés en dessous, j'espère que tu vas aimer. Pour ma part, c'est une catastrophe, ok. Pourquoi ? Ça ne me plaît vraiment pas. Ok, d'accord, ouais, bon, après, voilà, les goûts, les couleurs, chacun ses goûts. Ça se trouve, tu vas kiffer, mec. Ne te base pas de ce commentaire, d'accord ? Très bonne vidéo, mec, rien d'autre à dire. Ok, propre comme vidéo, merci. Tu fais quoi comme bac ? Un bac pro vente. Et actuellement, tu fais quoi ? Du coup, j'ai fait un début de technique commercialisation digitale. Merci, trop cool, félicitations à toi. Salut, je voulais savoir, après un bac pro, tu as directement fait la fac. Non, je n'ai pas directement fait la fac. Si, en fait, j'étais en STAPS, mais je n'ai pas fait la fac où j'ai réussi. J'étais en STAPS parce que les STAPS, c'est cool, voilà, il faut le faire une fois dans sa vie, je pense. Si vous avez un an à perdre, voilà, faites les intégrations, c'est vraiment le top. Et peut-être que vous allez trouver votre voie en STAPS. J'aime le sport et je me suis dit, bon, je vais aller dans le sport et je me suis rendu compte qu'en STAPS, il y a très peu de sport. Personnellement, j'ai toujours été en lycée professionnel, en électricité et j'aime bien. Eh bien, c'est cool parce qu'il y a des bacs pro qui font des choses qu'ils aiment aussi. Eh bien, c'est bien, félicitations, mec. Ceci est un message, d'accord ? Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Trop bien la vidéo, moi, je suis en seconde générale et je traîne avec des bacs pro. Je trouve que ceux qui se sentent supérieurs ont vraiment tort et devraient se la fermer. Désolé pour les fautes, je suis un sbuglé en orthographe. Pas de souci. J'ai beaucoup souffert de cette catégorisation, porte fermée, moquerie et le fameux A. Ah oui, parce que j'ai mis un A dans la vidéo. Ah oui, bah parce qu'en fait, quand on veut aller en bac pro et qu'on dit bah j'ai envie d'aller à la fac après. Ah 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 ah. Aujourd'hui, je suis élu en politique et à la fac. Les bacs pro ne sont pas ce que l'imaginaire collectif veut faire croire. Le chemin est encore long, mais on va y arriver. Merci encore. Félicitations à elle. Félicitations à toutes les personnes qui ont la force de continuer et à admettre de côté les remarques. Voilà, j'arrêterai pas de le dire assez, mais n'écoutez pas les remarques négatives par rapport à ça. Est-ce qu'on peut intégrer une école d'ingénieur en ayant fait un bac pro ? Eh bien, je pense que oui. Je pense que oui. Alors peut-être qu'il y a une prépa à faire ou quoi que ce soit. C'est un an ou deux ans, il me semble, la prépa. Après tout, c'est que du positif, donc faites-le. C'est la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus, à lâcher un commentaire si vous avez encore des questions. D'activer la cloche aussi pour les futures vidéos et aussi pour le potentiel cadeau qui va arriver très rapidement sur la chaîne YouTube. Allez sur mon Insta pour avoir des pistes justement par rapport à ce cadeau, parce que je vais faire un sondage par rapport à ça. Les amis, dans le doute, pas de doute, abonne-toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada